salut à toutes salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne c'est mon avis on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits un unboxing et alors comme vous pouvez le voir nous allons aujourd'hui déballer un smartphone vraiment qui change qui sort de l'ordinaire une marque qu'on n'avait encore jamais vu sur la chaîne c'est hot wave alors ce smartphone honnêtement j'aurais pas eu l'idée d'aller le trouver d'aller le déballer mais en fait vous avez été assez nombreux à me faire la remarque que on n'avait encore jamais déballé ni testé sur la chaîne de smartphones on va dire renforcés protégés vous savez ces téléphones qui sont prévus pour les chantiers ou qui sont prévus en tout cas pour tomber sans être cassé des téléphones c'est une gamme bien particulière il ya des marques très connues caterpillar cross call etc et donc il ya cette marque chinoise hot wave qui fait de très bons smartphones quand on s'intéresse à leurs produits honnêtement la fiche technique on va y revenir mais elle est très intéressante et à des prix tout à fait on va dire bien placé voire très agressif honnêtement le tarif de ce smartphone sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche produit vous verrez que c'est vraiment pas cher pour ce que c'est le packaging est assez sympa orange comme ça c'est assez chouette donc la marque hot wave le modèle c'est le t5 pro on a 4 gigas mémoire vive 32 gigas de stockage donc on va dire qu'on est sur un smartphone entrée de gamme assez classique un processeur médiathèque on a évidemment des caméras frontales et arrière alors de mémoire on regardera ça ensemble et puis je vous en parlerai pendant la vidéo de test mais il ya même une caméra infrarouge pour voir la nuit alors ça ça m'intrigue beaucoup on a une énorme batterie de 7500 milliampères alors ça c'est assez bluffant on a un écran lcd de six pouces et alors ça c'est la chose qui m'a séduit on va dire au premier abord pour rien vous cacher quand je cherche des téléphones à tester je vais sur des sites comme amazon ou aliexpress et je regarde tous les téléphones android 12 qui viennent de sortir et généralement ça permet de dénicher des pépites et bien là on est sur android 12 donc c'est ça qui m'a attiré et on est sur la couleur a priori gris alors ça pour le coup je me rappelle plus quelle couleur j'avais j'avais choisi alors voyons voir pour le coup le packaging est assez assez chouette c'est très bien fait la boîte est très jolie le téléphone en lui même il est assez massif tout de suite on voit eu waouh franchement et c'est assez chouette le la protection bon on va s'y intéresser dans un instant on a ici je crois que j'étais à l'envers voilà on a la petite mousse ok l'outil pour sortir le tiroir sim on a l'adaptateur secteur voilà donc ça c'est du 10 watts donc ça c'est classique ça ressemble à l'adaptateur secteur qu'on avait avec le tcl 30 il n'y a pas longtemps on a évidemment le câble usb vers usb type c donc ça c'est cool on a la petite notice en le guide de démarrage rapide on va dire voilà bon ça c'est pas très intéressant et c'est tout alors j'allais dire il n'y a pas de coque mais c'est normal il n'y en a pas besoin donc ça j'ai pas trop l'habitude c'est assez surprenant ce format téléphone alors quand j'étais vendeur d'arty j'en ai vendu plein des téléphones renforcés on croirait pas mais c'est un produit qui est très qui est très demandé il ya beaucoup il ya un vrai marché pour ces produits là alors évidemment il est assez lourd parce qu'il est une énorme batterie et il est très renforcé sous la vidéo je vous mettrais la fiche technique mais évidemment on est on est au dessus des 200 grammes mais c'est quelque chose qui ne pose pas de problème pour les gens pour la clientèle on va dire de ces produits là alors c'est assez chouette comment c'est présenté c'est assez sympa on va enlever tout de suite à cette petite protection d'écran en tout cas je vais essayer de l'enlever cette petite étiquette c'est déchiré voilà donc on va enlever ça tout de suite voilà et puis au dos du téléphone parce qu'au niveau du design c'est assez important parce que honnêtement de mémoire de vendeur bon je vous parle de ça j'étais vendeur en 2013 ça va faire bientôt dix ans mais les cross call que je vendais l'époque était franchement déjà d'une n'hésitez pas beau et en plus de ça la fiche technique c'est à dire la version d'android de la capacité du l'appareil photo tout ça c'était vraiment à la ramasse totale alors que là c'est pas du tout le cas c'est ça qui est très intéressant donc évidemment et à les certifications ip68 et ip69 cas donc il est hyper résistant il est étanche donc ça il n'y a aucun problème là dessus il est résistant aux chocs donc on a le bouton d'allumage ici les boutons de volume en haut on va avoir un petit capuchon pour protéger la prise jack voilà pour pas que l'eau la poussière en dedans on a même la possibilité évidemment de mettre une carte micro sd voilà le tiroir sim il est là voilà on va avoir en dessous le connecteur usb type c qui est également protégé d'un cache en caoutchouc voilà donc ça c'est pareil au moins on est paré à toute éventualité le petit trou pour le micro et on a déjà une protection d'écran qui est appliquée vous voyez donc c'est ça que j'ai failli enlever sans faire exprès on va allumer le téléphone et moi alors là ça va vraiment être une première je vais emmener ce smartphone partout avec moi pendant plusieurs jours et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé alors c'est une première et puis de toute manière voilà c'est pas un téléphone qu'on va pouvoir comparer avec un redmi note 11 ou autre mais justement je trouve ça assez intéressant de voir déjà android 12 dans un tel appareil de tester la capacité photo je vous ai pas parlé mais là il ya le lecteur d'empreintes digitales je vais tester aussi cette vision de nuit que j'avais cru apercevoir sur la fiche technique et qui qui vraiment éveille ma curiosité au niveau de l'interface android aussi je suis assez curieux de voir ça doit être quelque chose qui se rapproche beaucoup de de google android one alors hop français france qui est commencé et puis tout un tas de de petits détails aussi que je suis curieux d'essayer donc voilà c'est parti donc bon évidemment on n'est pas sur un écran borderless mais c'est pas ce qui est recherché par les clients de ses smartphones on va dire en anglais ils appellent ça des rugged phone donc des téléphones endurcis en fait en c'est le terme officiel alors le wifi on fera plus tard ok continuer et c'est vrai que c'est un marché tellement spécial que soit on est obligé de mettre une fortune parce qu'il ya des téléphones renforcés qui coûtent vraiment cher honnêtement j'avais été assez surpris de voir qu'il y ait des modèles qui dépassent les 300 euros et là on est sur un téléphone alors de mémoire le tarif je crois c'est 199 je sais plus ignorer ok passer donc là où il lecteur d'empreintes mais moi je vais pas le paramétrer maintenant au niveau de l'autonomie la batterie est tellement grande j'ai jamais testé un smartphone avec une batterie avec une capacité si grande c'est assez dingue faut se dire qu'il ya certains pc portables qui ont des batteries de 3000 milliampères les ultra portables par exemple donc là 7500 milliampères honnêtement je crois qu'il ya certains booster de batterie pour voiture qui ont des batteries plus petites que celle ci sans mentir on est déjà sur la page d'accueil donc ça c'est franchement cool le téléphone il va super vite ça a l'air fluide on a une interface qui est assez standard mais qui a l'air tout à fait utilisable avec le tiroir d'application ah oui donc du coup on est en mode geste il n'y a pas les boutons tactiles donc ça c'est assez chouette on va avoir ici pas de notification voilà donc il est en train de télécharger des trucs bon bah écoutez on va tester tout ça je vais l'emmener avec moi partout je vais prendre des photos je vais tester l'autonomie je vais tester aussi pourquoi pas alors l'étanchéité ça je pense qu'il n'y a pas de problème mais je vais le faire tomber deux trois fois pour voir si vraiment il résiste aux chocs mais je suis sûr qu'il résistera très bien en tout cas il est au niveau du design est assez sympa ça fait un peu transformer ça c'est chic sur un chantier franchement vous sortez vous sortez ça ça impressionne son monde 1 c'est vraiment je trouve ça moi je sais pas je trouve ça fun je trouve ça rigolo ce téléphone ça me ça me plaît beaucoup ça me change un peu donc voilà je suis très content de tester ce hot wave t5 pro alors comme d'habitude si vous avez des questions si vous voulez que je teste un truc bien particulier que ce téléphone eh bien je vous encourage vivement à me contacter via twitter sous la vidéo je vous mets le lien vers mon compte twitter car je ne lis pas les commentaires que vous pouvez laisser dans les vidéos youtube donc voilà pour le déballage de ce hot wave t5 pro et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne salut